Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, moi je vais très bien aussi, voilà, je ne suis pas vous fait partager, vous avez vu le titre et je sais que parmi vous, beaucoup se demandent où est la preuve de ce que tu es en train de dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la preuve tout à l'heure, mais avant, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, je vous en supplie, voilà, je veux mes 100 000 abonnés maintenant, voilà, vous vous abonnez, je ne veux pas dire que vous vous abonnez pas, vous vous abonnez, mais je veux que ce soit un peu plus rapide que ça, je mérite ça quand même, voilà, je mérite ça, vous appréciez beaucoup, héritons en commentaire, et m'en laissez peut-être que vous, sur la barre de s'abonner, voilà, appuyez beaucoup beaucoup sur le bouton s'abonner, là, et activez la cloche de notification, et regardez cet élément, et puis après on débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc laissez-moi parler d'abord, voilà, mais avant, vous connaissez ce que vous devez faire, il s'agit là des princesses Rimard, envoyez-les à 500 abonnés maintenant les amis, 500 abonnés, le lien en description de vidéo, allez vous abonner en masse s'il vous plaît, il y a beaucoup d'entre vous qui ne t'a pas s'abonner, c'est ce qui me fait un peu mal, on peut même pas se voir pour que je vous montre un peu comment on s'abonne, j'ai déjà fait des vidéos ici pour vous apprendre ça, mais c'est un peu difficile apparemment, mais faites les faux, abonnez-vous, 500 abonnés, on balance téléphone, voilà, ceux qui ne retrouvent pas le lien, dans la description, vous tapez cette nom, princesses Rimard, dans la barre de la chaîne YouTube, sa chaîne, vous abonnez, voilà, vous abonnez-vous, et vous partagez aussi le lien, c'est très important, Mars, Mars de soutien, ce sont les Ivoiriens que toute la sous-région, que toute l'Afrique les soutiennent, voilà, c'est son état très prometteur, voilà, on va commencer maintenant, la fête qui ne va pas plaire aux gens, là, bon, on vient de voir comme ça une vidéo, Lady Jarafate, le grand Jean-Jacques Kwame, l'un de mes, on va dire, de mes bons vieux paix dans la 10-7, celui-là même qui me faisait rêver, quand j'étais encore un peu plus jeune, quand le coupé de Calais arrivait, franchement, moi je kiffe le mec, hein, super grand homme, d'affaires, il est bien super grand homme d'affaires, bon, il ne dit pas qu'il a l'argent, mais il y a beaucoup d'un qui savent qu'il est vraiment, vraiment blindé, voilà, on connaît un peu ses soirées, on sait un peu les lieux qu'il fréquente, il n'a pas besoin de trop parler, en fait, mais en bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo, mais voilà ce que j'ai envie de dire, vous savez qu'actuellement, les relations entre le père Moula et son fils, Lady Jarafate, ne sont pas aux beaux filles, vous savez qu'actuellement, Lady Jarafate se sent un peu trahi, Lady Jarafate se sent un peu seul, Lady Jarafate pense et croit même que le Moula l'a abandonné, et comme le mec, il est tellement stratège, il est tellement fort dans toutes ses investigations, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a regardé autour de lui, et comme il est bien aimé de tous, enfin, sauf on le dit, il a ses défauts, mais beaucoup d'hommes l'aiment, que ce soit les bons vieux père, que ce soit les fans, en tout cas, tous les décepteurs, il y a beaucoup qui l'aiment. Qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de prendre comme mentor son bon vieux père, Jean-Jean Kouamé, qui lui aussi, qui a des rapports un peu froids, avec le Moula, je n'ai pas dit qu'il ne se parle pas, je chante un instrument en français les amis, voilà, ses rapports sont un peu glacés, voilà, c'est pas autant de... La J-7 où était la J-7, où tout le monde, vraiment, ils étaient vraiment ensemble, ils partageaient pratiquement tout ensemble, parce qu'on regarde une interview avec le Moula, il nous a dit que lui, il n'a rien contre eux, mais c'est juste que maintenant, chacun a ses occupations, donc d'autres pensent qu'il fait la grosse tête, il n'a plus le temps pour eux, quelque chose comme ça, donc chacun a ses occupations, mais il est fort de reconnaître que depuis le décès de celui-là même qui est en train de faire manger, tous ces jeunes qui s'oublient, j'ai dit, à enchaîner des clashs, c'est-à-dire, les relations entre Moula et Jean-Jean Kwame se sont détériorées un peu, on le sait tous, même si chacun d'eux ne se prononce pas directement, mais on sait, voilà, parce qu'on sait que Moula et Jean-Jean Kwame sont quand même de bons amis et tout, en tout cas, bon, il se fait de bonnes relations, mais actuellement, c'est pas trop ça, il se fréquentait, mais c'est un peu froid, et c'est lui qui dit qu'Arafat choisit pour bon vieux père, désormais, c'est lui désormais qui fait toute la vidéo, en fait, désormais, c'est pour dire qu'il reconnaît que, jadis, il avait un vieux père, que nous tous, on sait, qui était le Moula, mais comme il pense et il se dit que le Moula n'est plus avec lui, mieux vaut se rabattre vers un autre mentor, qui n'est même pas trop dans le showbiz, qui est bien un acteur du showbiz, mais qui s'est un peu éloigné pour se construire sur ses affaires, pour rendre un peu jaloux le Moula, on dira que le Moula n'a rien à foutre, on sait, mais vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir un bon petit, qui se rabattre désormais avec quelqu'un, avec nos relations, ce n'est pas trop ça, ça fait bizarre, ça fait un peu mal, ça fait un petit pincement au cœur, mais en même temps, il est bien de dire aussi à Jadji Arafat qu'un vieux père reste un vieux père, un vieux père, ça demeure un vieux père, parce que moi je sais que le Moula a ses manières, toi aussi tu as les choses, oh, les tiennes, mais le Moula aussi a fait beaucoup pour toi à Jadji Arafat, autant tu dis, tu clames que tu as fait beaucoup pour le Moula, tu sais aussi que le mec il a fait beaucoup pour toi, donc c'est ce que je disais souvent dans mes vidéos, et je continue de le dire, pourquoi ne pas trouver un compromis, pourquoi ne pas vous réconcilier pour des vrais, tu dis le Moula, tu as des secrets sur lui, le Moula aussi dit qu'il a des secrets sur toi, en tout cas c'est secret dans le secret, nous on ne veut pas savoir tous ces secrets là, mais nous tous qu'on vous demande, pourquoi ne pas fédérer cette union là pour que le coupé décalé aille très loin, parce que voilà ce que les gens disent, les gens disent que non, toi quand tu es un peu, tu le veux pour toi seul, quand tu es un rabat un peu, quelqu'un d'autre, toi ça tu fais les jaloux, c'est ce que les gens disent, mais moi si je fais cette vidéo, c'est pour t'emmener à ne pas faire croire aux gens cela en fait, parce que le Moula dit toujours que lui il n'a rien, comme toi il n'a pas de problème avec quelqu'un de le coupé décalé, mais toi, comme je ne connais pas tes sources, tu trouves que il y a une guichou roche, le Moula te cache beaucoup de choses, le Moula fait des choses qui ne sont pas bien dans le noir et tout, ça c'est toi qui le dis, mais est-ce une solution, est-ce la meilleure solution, de ce rabat des gens qui est déjà ton vieux père, mais tu l'as juste officialisé par ce snap là, voilà ce que moi je dis en fait, et la Chine, si je suis en train de mentir, vous me dites que je mens, il est mieux de vouloir régler les choses, et vos histoires, il y a certains fans, parmi vous bêtes bêtes là, il ne va pas de tout les chinois, il y a des fans chinois qui sont plus bêtes bêtes, qui ne savent que insulter le Moula, insulter tout le monde, ce n'est pas intéressant, Moula le sorcier, Moula le diviseur et tout ça, on n'a qu'à arrêter un peu, parce que jusque là, tout se passe des ondis, parce que X a dit, sans vérification, tu affirmes aussi, et puis tu fais propager cette rumeur là, ce n'est pas intéressant, moi je suis content que tu officialises, comme on dit, ton, on va dire, ton genre qu'un mien, en tant que ton bon vieux père, désormais c'est bon, c'est cool, mais, n'empêche que tu peux avoir plus un vieux père, Moula il reste ton vieux père, tu sais. Moi, je ne sais pas combien de fois vous vous êtes fâchés et puis demain, on vous a vu ensemble, fait des vidéos, fait des snaps. Moi, il ne comprend pas. Si moi, je fais des vidéos, c'est pour interpeller même cet air fan de Djidja Rafa, souvent, qui aime suivre leurs artistes sans même prendre du recul. C'est pour vous dire que quoi ? C'est bien beau. Djidja Rafa dit être désormais avec Jean-Jean Kouamé, mais qui ne lâche pas le Moula parce que le Moula, et lui, c'est comme la main ou la main droite. Chacun a besoin de son camarade pour faire prospérer ses affaires, pour faire prospérer beaucoup de choses. Ils ont partagé tellement de bonnes choses ensemble que les voir en froid comme ça, ce n'est pas intéressant. Voilà. C'est pourquoi moi, je fais cette vidéo-là pour Djidja Rafa, c'est bien beau d'avoir dit ce que tu as dit dans ta vidéo-là, mais en même temps, il ne faut pas regretter aussi tes propos parce que moi, je dis toujours, le Moula, c'est ton vieux père. Il va rester ton vieux père. Et toi aussi, le grand Moula, arrête d'écouter ces personnes-là qui te disent que le mec, il a trop la grosse tête et tout ça. C'est ton petit, tu le connais mieux que quiconque. Nous, on veut vous voir réconcilier. Voilà. Votre projet de la fin du film que vous avez stoppé, on essaie, pour quelle raison-là, vous pouvez le reprendre. Il mange, tu manges, vous avancez. Parce que nous-mêmes, c'est vrai que les clashs, c'est intéressant, ça anime le mouvement, mais on a vraiment besoin de paix maintenant. Parce qu'on s'est dit, on est en 2019, 15 ans après, il faut que ça cesse un peu, en fait. Voilà. Il faut fédérer l'union et le vivre ensemble. De bons partenariats, quoi. Sinon, toujours les mêmes jours, les mêmes jours. C'est un peu fatigant, c'est lassant, en fait. Voilà. Donc, les amis, j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. J'espère qu'ils seront tendres. Mais j'attends vos commentaires. Parce que c'est ce que j'avais à faire. J'avais vraiment dit par rapport à cette vidéo que j'ai dit à la fin de la situation au snap. Voilà. C'était Héritho. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il vaut à faire. Je veux mettre 100 000 abonnés, les amis. Abonnez-vous. En TAAAH ! Et activez la cloche de notification. Vous connaissez. Ça a récompensé. Puis surtout le pouce bleu. Ne vous gênez pas. Voilà. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Et continuez à regarder interdemment mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. C'était Héritho. Ciao, ciao. A demain.